... Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Paris Interceptor, chaîne sur laquelle nous partageons nos aventures avec nos voitures de police américaines réformées ici, en France. Et aujourd'hui, nous sommes à bord de la voiture de patrouille pour une mission particulièrement passionnante. Et du coup, pour cette mission, nous nous rendons à la limite de mon secteur. Surveiller le flux de circulation est une de mes missions préférées. Heureusement, le département prend soin de ses agents avec de la nourriture équilibrée et avec de bons magazines, comme celui-là, Autorétro. « Dispatch calling all units. » « We have a knife, armed man at 5 minutes. » « All units, respond. » « Centrale, unité 13 à 13. » « Je suis en route. » « L'APD, drop your knife now. » « Au sol, mets-moi sur la tête. » « What you say ? » « Ben c'est mon district ici. » « Non, non, c'est mon district ici. » « Non, c'est mon district. Après le pont, c'est mon district. » « Ah, yes, yes. » « Why do you speak French ? » « Parce que je parle français, parce que ma voiture a servi dans la police française. » « Really ? » « Ben oui. » « Mais il fallait le dire de suite. » « Mes amis, cette voiture a servi dans la police française. » « Ce que je vous propose, c'est d'aller me changer et on en parle tout de suite. » « Musique 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 » « Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je suis avec Guillaume. » « Alors, Guillaume, il n'a pas une grande victoria comme les autres. » « Il a une grande victoria qui a servi dans la police française. » « Comment c'est possible qu'une grande victoria ait servi dans la police française ? » « Explique-moi, explique-nous un petit peu ce que c'est tout ça. » « Alors effectivement, Alex, la voiture a servi quelques années dans la police municipale de Montpellier. » « Ouais. » « Donc elle a fait son service de fin 2003, année à laquelle elle est arrivée en France, jusqu'en 2009, année à laquelle elle a été réformée. » « D'accord, donc c'est une grande victoria police interceptor. » « Tout à fait. » « On ne va pas présenter la grande victoria dans cette vidéo, les amis, vous connaissez très bien. » « Là, on présente Guillaume et sa voiture. » « Voilà, donc du coup c'est une P71. » « C'était le code des police interceptor. » « Donc elle était toute seule ou dans la police municipale ? » « Non, elles étaient trois. » « Ouais. » « Du coup, trois qui sont toujours recensées aujourd'hui. » « D'accord. » « Donc celle-là avait le numéro 101. » « Tu connais les plaques des voitures ? » « Ouais, celle-là c'était la 101. » « Donc 101 AHF 34. » « L'autre était la 92 AHF 34. » « Ouais. » « Et l'autre, je ne sais plus exactement l'articulation. » « On sait où sont les autres aujourd'hui ? » « Ouais. » « Alors il y en a une, c'est notre ami Sam en Côte d'Or. » « En Côte d'Or. » « Côte d'Or. » « Qui en est le propriétaire. » « En Côte d'Or. 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 » « Alors, aux dernières nouvelles, elle était scénographiée. » « Elle avait tourné dans le film « On a retrouvé pas mal la rose » je crois. » « D'accord. » « Et du coup elle était scénographiée en shérif. » « Ok. » « Comment ça se fait que la police municipale ait acheté des voitures ? » « Qui c'est qui a décidé ? » « Comment c'est possible ? » « Et bien c'est le maire de l'époque, donc Georges Frèche. » « Ouais. » « Donc en voyage à l'étranger. » « D'accord. » « Et puis il avait échangé avec les policiers locaux. » « D'accord. » « Et donc… » « Il est tombé sur le charme, il s'est dit, « Tiens, je vais me faire passer. » « Voilà. » « En fait, les policiers locaux lui ont vendu la voiture dans le sens où ils lui ont dit que c'était une voiture super robuste, qui était renforcée de part et d'autre. » « Ouais, ce qui est vrai. » « Et qui était destinée, elle était développée pour la police en fait. » « Ouais, ouais. » « Du coup, il s'est dit, pourquoi pas ? » « On s'est dit, pourquoi pas ? » « Pourquoi pas ramener ça et doter mes policiers municipaux. » « Pas assez bien faire, mais ça s'est apparemment pas si bien passé que ça. » « Ouais, c'est ça. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Du coup, il a cru bien faire. » « Sauf que ça a été très mal perçu de la part de l'opinion publique, d'une première chose. » « Ouais. » « Des policiers municipaux, parce que du coup, c'est des voitures qui avaient un certain coût. » « Elle valait 40 000 euros. » « 40 000 euros ? » « 40 000 euros unités. » « Oh la tache ! » « 120 000 euros. » « Ah ouais. » « Ça en fait des Mégane et des Sénic. » « Tout à fait. » « Quand on voit qu'une Mégane ou un Kangoo, c'est moins de 20 000 euros. » « Ouais, ouais. » « Surtout qu'apparemment, si j'ai bien lu dans les journaux, la police municipale là-bas, ils attendaient plutôt des augmentations de salaires, des locaux peut-être un petit peu mieux et des équipements plutôt que trois voitures. » « Même si c'est un peu le pâle fantâne, j'ai envie de dire. » « Mais chaque policier, genre non, nous, quand on est dans nos aventures, se disent « Ah putain, ça serait trop bien qu'on roule avec ça. » « Et au final, pour le coup, eux, ils ont roulé avec ça. » « Mais au final, ils n'étaient pas assez chauds. » « Non, ils n'étaient pas assez convaincus du projet. » « Tant d'entre vous doivent se demander comment ça se fait que la police municipale puisse acheter des Crown Victoria. » « Alors, ce n'est pas comme la gendarmerie nationale, les douanes ou la police nationale, qui sont des organismes dirigés par l'État. » « Bon, la police municipale, c'est aussi dirigé par l'État, mais pas de la même sorte dans le sens où c'est la municipalité. » « Chaque municipalité, un peu comme aux États-Unis, est indépendante et peut choisir. » « Alors, ils doivent respecter une certaine sérigraphie de police municipale qu'on connaît tous. » « Mais chaque municipalité décide d'acheter le véhicule selon leur budget, selon leur politique. » « Donc, moi, il y a une question aussi que j'ai du coup, c'est pourquoi shérif ? » « Pourquoi cette voiture ? » « Et pourquoi shérif ? » « Pourquoi ne pas avoir laissé ? » « Alors, police municipale, ça aurait été impossible. » « Non, bah oui. » « Mais pourquoi pas autre chose ? » « Aux yeux de la loi, oui, police municipale aurait été impossible. » « Ah oui, impossible. » « Ça aurait porté trop à confusion au regard du public. » « Pourquoi shérif ? » « Parce que du coup, déjà, j'adore cette sérigraphie. » « Ouais, c'est vrai que je suis entièrement d'accord. » « J'adore cette sérigraphie. » « Et puis, du coup, en France, il y a pas mal de voitures du LAPD. » « Ouais. » « Du Los Angeles Police Department. » « Désolé, hein. » « Donc, le fait, ça a changé. » « Voilà, c'était un autre... » « Donc, il y avait le critère originalité. » « Voilà, critère originalité, où il y en a très peu en France sous cette configuration-là. » « Alors, sur les trois, les trois étaient en très très mauvais état. » « Ouais, c'est-à-dire ? » « Bah, esthétiquement, dans un premier temps. » « Parce que du coup, elles étaient vignées de partout. » « Les pare-chocs étaient enfoncés, les portes étaient enfoncées. » « Ouais, ils n'ont pas trop plus soin. » « Voilà, c'est tous les dommages qu'on peut retrouver à l'utilisation quotidienne en ville. » « Ouais. » « Et donc, du coup, c'était pas en très bon état. » « À savoir que la 101 était la plus belle, dans le sens... » « La moins moche. » « Voilà, la moins moche, on va dire, parce que du coup... » « La moins moche des trois, parce que du coup, mécaniquement, elle est tournée. » « Contrairement à la troisième, qui était HS. » « Ah oui, carrément. » « Ouais, qui avait des gros problèmes de boîte, etc. » « Ouais. » « Celle-là était esthétiquement la plus propre et la mieux entretenue mécaniquement. » « Vous l'achetez directement à la police municipale ? » « Alors non, donc du coup... » « Comment ça s'est passé en 2019 ? » « Alors justement, quand elles ont été réformées, elles ont été mises au domaine, donc aux enchères. » « Ouais. » « Elles ont été rachetées par une personne... » « Les trois ? » « Les trois par la même personne ? » « Alors non, justement. À la base, ils voulaient vendre les trois en lot. » « Ouais. » « Les trois devaient être vendus en lot. » « Sauf qu'il y avait des personnes qui se positionnaient dessus. » « Donc, ils ont décidé de séparer les trois voitures. » « Ok. » « Et à ce titre, du coup, il y a une personne qui... » « Il y a une personne qui en a acheté une, donc là sans une. » « Et une autre personne qui a acheté les deux autres. » « Ok. » « Les deux autres d'un coup. » « Ok. » « À savoir que les deux autres étaient vraiment out, quoi. » « Ils ne pouvaient pas... » « Alors, peut-être qu'ils étaient moins chers, c'est pour ça qu'il a peut-être acheté les deux. » « Alors, vu que c'était aux enchères... » « Je ne sais pas s'ils ont fait un... » « Alors, comme ça, du coup... » « Ouais, alors, on peut le dire. « De toute façon, celle-là, elle avait été vendue par... » « Ah, je sais combien elle a été... » « Ouais, elle a été vendue 4500 euros. » « Ouais, c'est pas cher. » « Alors, en plus, homologuée, parce que je précise... » « Parce qu'il y a surtout cette notion-là, les voitures américaines, tout ça... » « Là, vu qu'elles étaient dans la police municipale, elles étaient homologuées. » « Ouais, elles étaient homologuées, donc du coup, c'était... » « Déséquipées, quand même. » « Entièrement déséquipées, elle était toute blanche. » « Ouais. » « Donc voilà, elle était entièrement déséquipée, toute blanche, et en pas très bon état. » « D'accord, donc toi, tu l'as rachetée à la personne qui l'a achetée là, ou il y a encore eu des... » « Alors, à l'issue, du coup, c'était Florent, de son prénom, qui l'avait achetée, du coup, aux enchères. » « D'accord. » « Elle l'a revendue, à l'issue, donc il a fait une remise en état. » « Ouais. » « Esthétiquement, il a fait des remises en état mécaniques. » « Ouais. » « Et il a fait refaire la carrosserie, donc une partie. » « À mon goût, ce n'était pas super bien fait. » « Ouais, il me semble que quand on s'est connu au tout début, le pare-choc était abîmé. » « Ouais, tout à fait. » « Ouais, tout à fait. Donc ça avait été refait grossièrement, entre guillemets. » « Donc ce n'était pas le top top. » « Et donc à l'issue, Florent l'a revendue à Kevin. » « Ok. » « Donc Kevin, qu'on connaît tous les deux. » « Qu'on connaît, qu'on salue d'ailleurs. » « Qu'on salue si nous regardes, évidemment. » « Et donc toi, tu l'as rachetée à Kevin, elle était encore un peu blanche. » « Tout à fait. » « Je voulais parler de ton uniforme, que je trouve très joli. » « Tu peux nous montrer déjà l'étoile. » « Montrer l'étoile. » « Franchement, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier sur cet uniforme comparé à d'autres ? » « Est-ce que tu as eu du mal à le trouver ? » « Alors, pour le trouver, ça a été de longues recherches quotidiennes sur les différents sites US. » « Oui. » « Notamment eBay ou entre autres. » « Oui, parce qu'au début, j'imagine, tu as acheté la voiture, tu as acheté l'uniforme après. » « L'uniforme par la suite. » « Alors, je trouve qu'elle a vachement été super bien équipée. » « Cette voiture est vraiment très bien équipée. » « Les équipements, tous ces équipements. » « Il y a les antennes. » « Il y en a deux là. » « Il y a une là-bas. » « Il y a une ici. » « Il y a la bande GPS sur le toit. » « C'est quoi ? C'est galère à trouver ? » « Ou tu as trouvé assez facilement ? » « Ou tu l'as peut-être acheté comme ça ? » « Alors, moi, quand je l'ai acheté à Kevin, il y avait effectivement la rampe. » « Ouais. » « Un cycle pare-buf. » « D'accord. » « Ensuite, tout le reste, donc la cage, la dashcam. » « Ouais. » « Tout ça, c'était moi qui ai fait les recherches. » « D'accord. » « Donc, en fait, c'est quoi ? » « Ah ouais, la cage, elle n'y était pas ? » « Alors, la cage n'y était pas. » « Tu l'as reçu après, du coup ? » « Donc, j'ai acheté la cage. » « Je ne sais pas indiscret combien ça. » « Parce que moi, j'ai eu la chance de l'avoir dans la voiture. » « Mais vu le poids que ça pèse, du coup, ça coûte. » « Alors, j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que du coup, c'était une malchance pour notre ami Léo. » « Qui lui a cartonné sa Cron Victoria. » « Ah ouais. » « Et donc, du coup, j'ai racheté sa cage qu'il avait dans sa voiture. » « C'est un ami qu'on salue, si tu nous regardes. » « Notre propriétaire de Cron Victoria, ex-propriétaire, parce qu'il a vendu sa deuxième. » « Mais il en avait une première. » « Et il a eu un accident avec. » « Et du coup, on a pu acheter quelques pièces. » « Quelques pièces. » « Je note aussi la peinture. » « Les amis, vous avez vu cette peinture. » « Elle est franchement, je la trouve super, super bien faite. » « Bien réalisée, comparé aux Américains. » « Tu as fait ça récemment, il me semble. » « Effectivement. » « Elle était blanche au début de la tienne. » « Oui, quand on a acquis la voiture, elle était effectivement toute blanche. » « Le projet de la voiture de l'ASD se devait de la faire en deux couleurs. » « Oui. » « C'est pour cela qu'on a... » « Tu es resté combien de temps en blanc ? » « Je suis resté une bonne année. » « Une bonne année ? » « Une bonne année pour vraiment de lancer le projet. » « Au niveau des équipements, je note que c'est un peu différent de la police de Los Angeles. » « Je compare parce qu'ils sont à côté. » « Alors, il y a un chiffre sur le début du toit. » « Alors, ce qui n'est pas le cas. » « Alors, nous, c'est sur le coffre et sur le haut du toit. » « Alors que toi, c'est le... » « On sait à quoi ça correspond ? » « Alors, le numéro 2 correspond au district, en fait. » « Il y a plusieurs districts dans le East Lost Los Angeles ou c'est le East Lost Los Angeles qui est le numéro 2 ? » « Le numéro East Los Angeles correspond au numéro 2. » « Alors, en fait, la spécificité du chiffre, pourquoi sur le devant du toit que sur la main arrière par rapport au LAPD ? » « Oui. » « C'est qu'ils travaillent souvent ensemble. » « Le LASD et le LAPD travaillent souvent ensemble. » « Oui, c'est vrai que souvent, quand on voit des poursuites ou des voitures... » « Et en fait, sur les appuis aériens, c'est pour différencier les unités du LASD que des unités du LAPD. » « J'imagine que c'est un peu comme Los Angeles. Le numéro du coffre, c'est le numéro du commissariat et le numéro du toit, c'est la voiture. » « Donc là, c'est à peu près pareil. Là, c'est le numéro du district et là, c'est le numéro de la voiture. » « C'est exactement là un peu. » « D'accord. Moi, je trouve que franchement, ça claque vraiment de ouf et franchement, ça me plaît beaucoup. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Est-ce que tu peux nous présenter l'équipement ? Donc je t'invite à aller au volant, te mettre là, moi je vais me mettre à côté. Apparemment il y a quelque chose qui m'a stupéfait, pas stupéfait mais qui m'a beaucoup plu. Elle est vachement bien équipée à l'intérieur. Elle est complète, ça fait un cercle. J'ai mis pas mal de temps justement à retrouver l'ensemble des équipements. Alors c'est de l'équipement on va dire au hasard, enfin ça reste de l'équipement américain. Mais c'est ce qu'ils utilisent là-bas que tu as remis ? Alors c'est ce qu'ils utilisent là-bas. Au Sheriff de Los Angeles ou pas forcément ? Alors pas forcément, ils n'ont pas exactement le même type de caméra embarquée. Donc le système d'HCAM, là c'est un système WatchGuard. Ouais donc en plus c'est sur le rétroviseur. Ouais. Alors c'est pas comme moi qu'il y a un écran on va dire déporté. Là c'est une unité centrale avec l'écran intégré. D'accord. Donc ça enregistre, il y a un disque dur dedans plus un DVD. Donc on peut extraire les vidéos via un DVD. Ah il y a un lecteur DVD ? Ouais il y a un lecteur DVD dedans, dans la petite trappe. Ah ouais d'accord, il y a une trappe avec la clé. D'accord. Et là je vois qu'il y a une caméra aussi. Alors la caméra en fait, cette caméra elle a la particularité de pouvoir filmer à la fois l'extérieur du véhicule, mais aussi à l'intérieur du véhicule. Donc si on active la caméra intérieure, ça permet d'avoir le retour et l'enregistrement lors d'un transport de détenus. Regarde, on me voit. Ok, on voit le détenu. Voilà, ça permet d'avoir une visu de ce qui se passe dans l'habitacle du véhicule en même temps que ce qui se passe à l'extérieur. On peut retrouver le micro déporté lorsqu'on vide le véhicule et ça enregistre également ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça tu le mets sur toi ? Ça tu le gardes sur toi et en fait c'est ce qu'ils ont là-bas. Lorsqu'ils contrôlent un véhicule, ils s'arrêtent derrière le véhicule, ils prennent le micro avec eux pour justement enregistrer les différentes conversations. Donc ça fait qu'on a l'image de la voiture mais on entend le son de l'extérieur. On entend également le son de la discussion qu'on a avec le contrevenant. Et là, il y a tout le système qui fonctionne ? L'ensemble du système est fonctionnel. D'accord. L'ordinateur ? L'ordinateur, donc c'est un Panasonic TootsBook. Comme ils ont tous là-bas, c'est vraiment l'ordinateur qu'ils ont de dotation. D'accord. Qui fonctionne, écran tactile, robuste, tout ça. Tout à fait. Je note la sirène, Smart Sirène. Oui. Alors là, par contre, ça c'est ce qu'ils ont exactement là-bas. Ils sont équipés de la SS-2000 comme ça. D'accord. Niveau radio, ils ont une Motorola. Alors ça dépend de la génération. Bon là, j'ai retrouvé une... Je vois qu'elle fonctionne. Tu peux discuter avec tes portatifs ? Voilà. En fait, elle est programmée de façon à ce que, lorsqu'on roule en convoie, pour aller sur nos différents événements, on peut communiquer tous ensemble. D'accord. Alors je note aussi ce petit déport que vous ne voyez pas mais qui est là. Alors c'est rigolo. À quoi ça sert ? Ben ça, c'est tout simplement le micro de la radio. Ah oui, d'accord. C'est le micro de la radio, mais il y a des touches dessus et on peut... Enfin, il y a des boutons quoi. Ouais, il y a des touches pour naviguer sur les différents menus de la radio. D'accord. Ah ok. C'est la première fois que je vois ça. Tiens, passe-moi la caméra, Janami. Hop. Je vais m'amuser avec. Alors, donc c'est ce qu'ils utilisent là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les boutons ? Alors, je vois RCO, WARN... Bon, ça c'est communément le Traffic Advisor, donc c'est l'indicateur, la flèche directionnelle. D'accord. En fait, en cas de l'intervention sur la rampe. Ouais, sur l'appuie avec quoi du coup ? Ben ça va faire un défilement au niveau de la rampe. Ah ouais, d'accord. On voit ici, d'accord. Et il y a le retour d'informations sur le boîtier. D'accord, ok. Donc voilà, donc vers la droite, vers la gauche. D'accord. Le WARN ? Le WARN, c'est... Ok. C'est quand il s'arrête quoi ? Ouais, c'est ça. C'est des différents modes de clignotement sur des modules orange de la rampe. D'accord. Radio, PA... Ouais, la radio, c'est parce que du coup, avec le micro de la Smart Sirène, ils peuvent communiquer... Ah ouais, ils appuient ici et ils peuvent en tirer le micro là, non ? Ça fait un seul micro. Ah ouais, d'accord, ouais. Et le micro, c'est à la fois pour la radio et pour le public adresse. Ok. Donc public adresse... Ah ouais, d'accord. Donc soit ils décident de parler à la radio... Ouais. Donc soit ils décident de parler à la radio, soit ils décident de parler au PA. Ou les deux même. Ah, ils peuvent pas mettre, je crois, la radio au haut-parleur aussi devant ? Y'a pas un truc comme ça ? Si, y'a une fonction aussi où ils peuvent diffuser la radio sur le micro, sur l'enceinte... Enfin sur le... Sur le haut-parleur extérieur. Sur le haut-parleur extérieur. Donc ensuite, les tonalités, c'est ça ? Les différentes tonalités. Ouais, je m'amuse un peu. Je vois là, Power Low et Fast. Donc Power Low, j'ai peut-être une idée, c'est pour réduire peut-être le... Alors... Ni quoi à ça sur l'Explorer ? Alors non, c'est pas réduire l'intensité, c'est justement pour consommer moins. Admettons qu'on fait les flèches de défilement. En fait, ça fait de façon à... Parce que l'ensemble de tous les modules ne s'allument pas en même temps. Ça fait un défilement, module par module. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est un peu ce qu'il y a à nous sur les rampes françaises. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. D'accord. Et Fast ? Bah c'est pour revenir au... Non, Fast, ça accélère en fait simplement le défilement. Ah ouais ! Putain, c'est impressionnant. Je savais pas que ça existait. Donc là, c'est pour code 1, code 2, code 3 qu'on connaît ? Tout à fait, ouais. D'accord. Left Alley ? Left Alley, c'est l'éclairage de rue gauche, le take down et l'éclairage de rue droite. Donc take down, c'est les projecteurs face de la rampe qui keynotent, c'est ça ? Tout à fait. Et corner strobe ? Corner strobe. Tout est branché ici, c'est ça ? Tout est branché là. Ok. Moi, je voulais dire que j'ai été vraiment très content de présenter cette voiture. Franchement, je trouve que c'est quand même énorme d'avoir une voiture qui est américaine, qui a été dans la police municipale française et qui est là, du coup, de retour, on va dire de retour dans son jus, donc américaine, avec un passionné qui en a pris vachement soin. La voiture est impeccable, elle est super bien équipée. Je ne sais pas si… Ouais, effectivement. Le plaisir a été partagé pour moi, du coup, de faire ce petit tournage et de présenter, du coup, cette fameuse Ford Crown Victoria. Crown Victoria, alors qu'on connaît beaucoup, on vous a beaucoup présenté les Crown Victoria, mais cette fois, voilà, un petit truc particulier, le fait qu'elle était dans la police municipale. Donc, les amis, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On partagera ça avec Guillaume et on pourra tous ensemble vous répondre. A vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo et surtout, activer les cloches parce qu'on peut s'abonner mais ne pas activer les cloches. Donc, activer les cloches pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Moi, les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao. On soutient toutes les forces de l'ordre qui sont engagées chaque jour sur le terrain. Ouais, non. Non, oui. Non, je rigole, je rigole. On le soutient. Guillaume, il a très bien révisé. C'est comme s'il avait passé l'oral. N'hésitez pas à regarder la vidéo. Non, on regarde la vidéo, on s'en fout. Non, on s'en fout. Euh... Donc, euh... Attends, on reprends parce que euh... Et tout, c'est de la merde. On va couper, il y a des enfants. C'est dingue, hein.